Je vous lis les dernières pages du livre Le monde commence aujourd'hui de Jacques Lucéran Pour comprendre, il faut lire les explications sous la vidéo Quelqu'un me dit À vous entendre, tout irait bien Vous n'êtes pas raisonnable Chacun de vos paragraphes se termine par les mots Bien-être, contentement, bonheur, confiance Là-dessus, vous brochez l'harmonie, la paix Et je ne sais quelle vie intérieure dont vous rêvez Comme d'un paradis perdu Vous ne démontrez rien, vous affirmez Vous êtes frivole C'est vrai, j'affirme et ne démontre pas Mais c'est que seuls les systèmes se démontrent Je me sens très démunie sur ce point Je n'ai pas de système Mon interlocuteur s'obstine Vous avez un système, c'est votre optimisme Vous vous engagez dans la satisfaction universelle Comme dans un parti On vous parle guerre Et vous répondez vie Cécité Et vous répondez lumière Mais où sont pour vous la souffrance, la honte, la fatigue ? Où est l'usure ? Et qu'allez-vous répondre Si l'on vous parle de la mort possible de notre terre ? À mon tour maintenant Je répondrai que j'en ai peur Je dirais que j'essaie d'y penser sérieusement à cette mort Mais justement Si il est question de mort Parlons de la vie, c'est urgent Je m'en rends bien compte En cette année 1959 Consacrer tout un livre fut-il court comme celui-ci À la confiance, à la nouveauté de chaque seconde À la vie sous tous les noms que notre maladresse lui donne Cela peut sembler frivole, voire impolitique La bonne politique consisterait à crier la révolte de l'esprit Contre l'invasion de la matière À se révolter contre telle ou telle conception de l'État Contre le crédo de telle ou telle Église L'amertume est de rigueur dans les assemblées de gens sérieux Mais je ne puis pas faire que je sois amère ou révoltée Je ne le suis pas J'ai, autant que les autres, des raisons de me plaindre Et je me plains J'absorbe dans cette opération une part importante de mes forces Seulement, je n'en suis pas fière Le sentiment de honte dont je suis capable vient de là Je me prends en flagrant délit de plainte et j'ai honte J'ai honte d'avoir oublié cette autre expérience bien plus constante Que l'ordre règne et qu'il suffit pour le voir s'étendre à tout notre être À tous les événements de notre existence De ne pas s'opposer à lui Bref, dans le monde qui secoue contre mes oreilles Tous ces règlements et toutes ces ferrailles Dans le monde qui, chaque jour, m'apporte de plus grandes connaissances Des légumes plus grands, des armées plus grandes J'ai besoin de nourriture, j'ai faim J'ai faim d'une chose qui ne diminuerait pas et ne grandirait pas D'une chose qui simplement n'aurait pas de faim Cette chose-là, faute d'autres mots Je l'appelle la vie intérieure La vie intérieure ne consiste pas dans les mouvements de mon âme Par opposition à ceux de mon corps Ni de ma raison par opposition à mes instincts Âme, instinct, corps, raison Tout cela vieillit, tout cela s'abîme Tout cela se trompe ou peut se tromper Je n'y crois pas Il me faut du solide, du constant Et, dès que je regarde avec attention ce constant Je le rencontre partout Dans mon corps, aussi bien que dans mon âme Dans toutes les âmes et tous les corps Avec une égalité que je ne soupçonnais pas La vie intérieure, c'est cela C'est savoir que la paix n'est pas dans le monde Mais dans le regard de paix que nous portons sur le monde C'est savoir que la joie n'est pas dans le monde Comme des dragées dans une bonbonnière Et qu'il suffit d'attendre qu'une société enfin parfaite Ou des appareils enfin complets remplissent la bonbonnière C'est savoir que la joie n'est jamais pour demain Mais pour aujourd'hui Ou alors qu'elle ne sera pas Être bien sûr que les événements Même les plus doux La campagne même la plus fleurie La paix civile même la plus durable Ne la donneront jamais C'est cela pour la simple raison Que nous l'avons déjà La vie intérieure, c'est être convaincu que voir Consiste dans l'acte de regarder Savoir dans l'acte de comprendre Et tenir dans l'acte de s'abandonner Toute la vie nous est donnée Avant que nous la vivions Mais il faut toute une vie Il faut peut-être plus Pour devenir conscient de ce don Toute la vie nous est donnée Dans chaque seconde Le monde commence aujourd'hui Il y a sans doute un passé Il y en a un pour moi Vous avez vu que j'avais des souvenirs Mais on ne me surprendrait guère Si l'on m'apprenait que tous ces êtres Que j'ai aimés et que je crois morts Que je traite comme s'ils étaient morts Étaient bel et bien vivants Aussi vivants ou plus que moi Pourrais-je même les penser S'ils avaient disparu ? Les yeux ne font pas le regard Les morts ne font pas la mort Les malheurs ne font pas la misère Notre impuissance à aimer Ne fait pas que nous soyons seuls au monde Nos croyances ne font pas la réalité Il y a une réalité C'est que nous pouvons accueillir la vie Ce droit, nous l'avons Nous avons la lumière Si nous ne la refusons pas Et nous pouvons, avec elle, éclairer toute chose Nous avons le son Et avec lui, nous pouvons tout entendre Nous avons l'amour Et avec lui, nous pouvons aimer les êtres Même les plus particuliers Impossible de croire, n'est-il pas vrai Que nous ne pourrions aimer notre femme, nos enfants Si nous n'avions reçu qu'elle, reçu qu'eux Mais nous avons reçu l'amour Soit, je suis content Mais ce n'est pas de ce que je suis Ni de ce que je possède en cet instant C'est de savoir que tout peut recommencer Si je laisse faire la vie Je voudrais me faire très souple Très petit Je n'y parviens pas toujours Je ne voudrais pas sortir de ma place Je voudrais apprendre à n'en plus sortir Or, je sais que ma place d'homme est dans la joie Oh, s'éveiller chaque matin Et pourquoi pas chaque minute Et regarder le monde qui commence